Musique Alors mes chers collègues, le dernier angle qu'on a choisi pour se vacciner, c'est celui d'une autre peur, qui est l'intelligence artificielle. On nous dit partout que les machines vont penser à la place de nous, que les emplois vont disparaître. Et nous, la plupart d'entre nous qui sommes un peu ou beaucoup juristes, nous intéressons à une créature qui se développe et qui s'appelle l'intelligence prédictive. J'ai regroupé autour de cette table deux organisations. Une qui s'appelle Prédictive, c'est que Maé représente ici, et qui a donc eu cette idée étrange, avec quelques autres, de travailler sur la qualité de la donnée et de proposer du prédictif aux professionnels du droit. Et puis autour de moi, une maison que j'ai eue, mais je ne suis pas le seul, dont j'ai eu du mal à prononcer le nom au début, puisque nous tous, on connaît les éditions Liaisons, on connaît le Lamy Social, mais Wooters Clevers, c'est un peu plus hollandais pour nous. C'est le groupe hollandais, ça marque beaucoup de points au Scrabble, mais c'est vrai qu'en France, tout le monde connaît les éditions Lamy, en particulier, effectivement, pour le Lamy Social, mais également dans beaucoup d'autres domaines du droit. Et puis également, bien sûr, Liaisons Sociales Quotidien en particulier, qui va nous amener toutes les informations d'actualité sur le droit social. Juste une petite précision sur pourquoi, effectivement, deux entités se sont dans la salle aujourd'hui. Et tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités pour les 25 ans. Nous sommes très fiers et très honorés de cette invitation. Donc pourquoi deux entités ? Tout simplement parce qu'effectivement, Wooters Clevers et Prédictives ont créé un partenariat entre ces deux sociétés. il y a à peu près un an et demi. Et tout simplement parce que, effectivement, je dirais le nombre d'années d'existence de la société Lamy n'est pas du tout incompatible avec ce qui va vous servir demain, très probablement à tous, la justice prédictive. Donc Maët va nous en parler. Prédictive, c'est peut-être pas exactement le mot qui convient, et on pourra en débattre après. Mais en tout cas, c'est sûrement ce qui va nous servir dans les 25 ans qui viennent. Donc laissez la parole à Maët. Maët, j'ai une question en introduction bête et méchante. On a travaillé ce matin sur la peur. Et donc on a tous peur quand on nous dit, M. le procureur général ne l'a pas dit, mais nous sommes bien dans une justice que nous souhaitons dans l'avenir et dans un droit que nous souhaitons avec des professionnels, des magistrats, des avocats, peut-être des médiateurs. Mais moi, béotien en la matière sur le prédictif, je me dis, mais Seigneur, comment on va faire ? Il n'y a plus de place pour nous, c'est les machines qui vont décider. Donc je ne sais pas si je vous simplifie l'introduction de votre propos, mais c'est la première question que je me suis posée. Alors déjà, d'abord, vous parliez de peur. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu peur justement d'intervenir devant vous, et notamment en raison de la qualité des précédentes interventions. Aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de prédictif. Et l'idée, c'est aussi de déconstruire certains fantasmes, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui autour du concept de justice prédictive. Et l'idée, c'est aussi de voir que la réalité que recouvre aujourd'hui le produit est très différente, en fait. Puisqu'il ne s'agit pas d'une boule de cristal, ce n'est vraiment pas le Madame Irma qu'on peut imaginer. L'idée, en fait, c'est tout simplement de faire de la statistique sur les décisions de justice. Voilà. Donc comme le disait Frédéric en introduction, nous sommes aujourd'hui partenaires. Donc Wolterscloer et Prédictis ont ce partenariat technologique et commercial. Et ce qui nous a permis à nous de construire l'outil dont on rêvait. Alors, le prérequis, en fait, dont on est parti pour construire l'outil, il est important à expliciter. En fait, si vous voulez, on est vraiment parti du principe qu'aujourd'hui, il y avait une explosion de l'information. Donc je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, M. le procureur. Il y a vraiment une explosion de l'information juridique, quelle que soit sa source, qu'il s'agisse d'inflation législative. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, le GO a doublé de volume en 20 ans. Ou qu'il y a une masse croissante de décisions de justice. Et qu'aujourd'hui, il s'agit d'analyser cette masse de données. Donc pour vous donner un ordre d'idées que vous avez d'ailleurs certainement déjà en tête. Mais aujourd'hui, il y a 3 millions de... On estime entre 3 et 4 millions de décisions de justice qui sont légalement accessibles. Avec la loi Le Maire pour une République numérique, d'octobre 2016, les juridictions ont désormais l'obligation de mettre à disposition les décisions de justice de manière gratuite et réutilisable. Bon, le décret d'application de cette loi se fait toujours attendre. On l'attend comme le Messie. On n'a pas... On ne sait pas exactement encore quand est-ce que ça arrivera. On espère que dans la première vague de l'open data, parce que c'est vraiment le phénomène qu'on nomme open data, on espère que dans la première vague de décisions, puisque c'est là où ça pêche vraiment aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, 3 à 4 millions de décisions de justice avec la mise en place de l'open data qui va prendre du temps puisque les juridictions ne vont pas délivrer à la même cadence en fonction... Voilà, les moyens sont différents aussi. mais on espère qu'il y aura environ 5 millions de décisions de justice en plus par an. Tout ça pour vous dire que du coup, ça représente un volume assez considérable et que l'idée de base, c'était d'analyser en fait cette masse de données pour en tirer des informations chiffrées en termes de risque, en termes de montants indemnitaires, etc. Voilà l'idée de base sur laquelle on est parti. Donc, on a construit finalement, c'est un moteur de recherche et d'analyse de la jurisprudence. Donc il y a vraiment deux volets pour parler de l'outil. Il y a un volet moteur de recherche, où là il s'agit vraiment de rechercher de la jurisprudence de manière plus rapide que sur certains autres moteurs de recherche et de manière très efficace. Donc, quelle technologie on a développé là-dessus ? C'est une technologie qui est simple. Encore une fois, ce n'est pas du prédictif. C'est finalement une technologie qui permet de comprendre le langage juridique. En tout cas, de s'approcher vraiment d'une compréhension la plus fine possible. Donc, nous avons développé grâce à des technologies de machine learning, ce qu'on appelle aujourd'hui machine learning, un dependency parser. C'est beaucoup d'anglicisme, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas de mots en français, en tout cas pour le traduant. J'ai remarqué d'ailleurs que votre titre s'appelle « Customer Success ». Alors, je m'étais dit « Seigneur, il n'y a pas de traduction ». Alors, non, en fait, c'est vrai que sur la première présentation, enfin sur la première slide, pardon, diapositive, j'ai marqué « Responsable de formation ». Puisque ça se traduit aussi comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, de toute façon, aujourd'hui, dans le monde de la boîte naissante, de la start-up, il y a beaucoup d'anglicisme. Donc, on essaie de combattre, parce que de toute façon, enfin, voilà, moi, j'ai moi-même des études de droit et j'ai une formation d'avocat. C'est vrai que j'étais très peu habituée aux anglicismes. On est obligé d'en employer quand on travaille avec les développeurs, en fait, qu'ils ne codent qu'en anglais, quasiment. Donc, voilà, je vous parlais de la technologie en utilisant cet indicisme. Je vais m'employer à les éviter. Du coup, cette technologie, en fait, de compréhension du langage, l'idée, en fait, c'est de dépasser l'analyse syntaxique pour venir faire de l'analyse sémantique et reconstituer, si vous voulez, les dépendances grammaticales entre les mots. Donc, faire comprendre à l'outil, par exemple, qu'un mouton est relié à un poste de préjudice et lui-même relié à une personne physique ou à une personne morale, etc. Et donc, de cette manière-là, l'idée, c'est de venir reconstituer les dépendances grammaticales et reconstituer le sens. L'objectif ultime étant de dépasser l'ensemble des problématiques d'ambiguïté qui sont présentes au sein des questions de justice. Et on sait que, bien souvent, elles peuvent être nombreuses. Excusez-moi, vous voulez préciser les ambiguïtés ? Alors, tout simplement parce que, parfois, quand on fait travailler ces algorithmes sur les décisions, on se heurte à plusieurs problématiques. Il peut y avoir des doubles négations, par exemple, au sein des phrases. Donc ça, il faut arriver à faire comprendre à l'algorithme que ça doit se comprendre de telle manière que, finalement, la demande a été acceptée et n'a pas été rejetée, par exemple. Et parfois, on se heurte à d'autres difficultés qui peuvent être une décision rédigée de manière très succincte. Que faut-il y comprendre ? Et comment la comprendre ? De la même manière, une somme globale allouée en réparation de différents préjudices dans une décision de justice, il va falloir arriver à faire le distinguo entre les différentes sables. Et voilà. Si bien qu'il arrive qu'il soit très compliqué, voire impossible, de comprendre certaines phrases. Et dans ce cas-là, on indique au juriste, à l'avocat qui utilise l'outil que là-dessus, il y a une zone grise et que du coup, l'information ne peut pas être recherchée. Donc voilà pour ce qui est de la recherche. L'objectif premier, c'est bien évidemment le gain de temps et l'analyse du traitement par les juridictions d'un sujet précis en rentrant juste quelques mots-clés dans une barre de recherche. Donc voilà pour l'aspect recherche. Et ensuite, il y a un aspect analyse où là, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir accès à des informations statistiques. Et dans ces informations statistiques, on va avoir plusieurs choses. L'outil donne la possibilité, en fait, de calculer le taux d'acceptation d'une demande devant une juridiction. Donc voilà. Donc on va justement aller analyser, prendre un socle de décision et aller analyser dans les dispositifs des décisions quelles demandes ont été acceptées ou rejetées par le juge. Et comme ça, on va parvenir à calculer un taux d'acceptation. A contrario, on pourra aussi calculer un taux de rejet, bien évidemment. Il y a encore certaines choses dans le contentieux qu'on a du mal à détecter, bien sûr. Et ça, je vous le disais, à chaque fois, l'utilisateur a l'information de ce qui est non détectable par l'outil. Si on prend le camembert du contentieux, on a la part de demande acceptée, la part de demande rejetée. Et on a tout ce qui est exception d'incompétence et erreur matérielle et autres. Parfois, on a du mal à le saisir et on vous l'indique. Donc, taux d'acceptation, taux de rejet et aussi des informations statistiques sur finalement les moutons des indemnités. Lorsque la demande à laquelle le juriste ou l'avocat s'intéresse a un caractère indemnitaire, là aussi, on va pouvoir avoir des informations intéressantes. est-ce que vous pensez que ça va dissuader le justiciable ? J'allais dire avantager le médiateur, c'est pas ça que je voulais dire. Dans ce genre de cas, c'est-à-dire de dire « et ça s'applique à tous les droits ou ça s'applique uniquement à certains d'entre eux ? » C'est-à-dire, si je me retrouve en face de M. le procureur général, je veux savoir si je vais passer 30 ans ou si je vais avoir une peine de substitution ou ça s'applique uniquement aux transactions commerciales ou aux dommages divers et mariés ? Alors, c'est une excellente question et je l'ai beaucoup, moi, quand j'interviens sur ces événements comme ça. Aujourd'hui, l'outil est transverse à tous les domaines du droit. Pour ce qui est de l'aspect statistique, ça marche très bien en fait quand il y a du volume, forcément, puisque l'outil est de plus en plus performant quand le nombre de décisions est élevé. Donc, ça va très bien marcher sur les contentieux sérielles, notamment. L'outil ne fonctionne absolument pas sur le volume. Excusez-moi, les contentieux sérielles, il faut nous expliquer. Les contentieux sérielles ? Pardon ? C'est du bon français, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup, c'est ça ? Exactement. Voilà, excusez-moi. Il y a du volume, voilà, sur tous les contentieux très volumineux. L'outil ne fonctionne pas sur le droit pénal, tout simplement parce que, en fait, depuis le début et depuis les premiers essais de recherche et développement, etc., le développement de l'outil est encadré par un comité éthique et scientifique qui est composé de divers professionnels du droit, qu'ils soient avocats, juristes, universitaires ou autres. et que ce comité éthique et scientifique qui chapote le développement a mis un veto complet sur le fonctionnement de l'outil sur le droit pénal, tout simplement parce que, effectivement, ça pose des problématiques morales et ça pourrait, voilà, favoriser la commission d'une infraction dans les zones où les juridictions selon l'outil se disent plus clémentes. Voilà. Donc l'outil ne fonctionne absolument pas sur le droit pénal. Parce que c'est un peu ce que disait M. le procureur général tout à l'heure sur le danger d'un retour à une justice privée. Ça m'a rappelé un TD que je faisais à Montpellier quand j'étais étudiant sur l'histoire du droit romain et on avait comme exercice au moment des partiels « On vous a volé votre esclave ». Alors, selon la jurisprudence de telle et telle époque, est-ce que vous avez le droit de le tuer, de le mettre en prison, de réclamer une indemnisation, etc. Donc le droit pénal est exclu ? Le droit pénal est complètement exclu. Le droit pénal est complètement exclu et en dehors de ça, ça fonctionne à peu près sur tous les domaines même si, comme je le disais, l'outil va très bien fonctionner dès lors qu'il y a du volume. Si on est sur des conditions très spécifiques sur mesure, etc., il va être a priori assez difficile de faire de la statistique et d'avoir comme ça des idées globales du traitement d'une question par les juridictions. Globalement, aujourd'hui, pour vous parler un petit peu des bénéfices escomptés et de la valeur ajoutée, en tout cas, celle qui nous est remontée aujourd'hui par les utilisateurs de Predictis, qui sont finalement soit des juristes d'entreprise, soit des avocats, soit des juristes d'assurance de protection johannique. On a vraiment ces trois typologies. Aujourd'hui, les bénéfices sont diverses et ils varient d'ailleurs en fonction des spécialités et des pratiques. Mais je dirais que ce qui est remonté en numéro un, c'est vraiment le gain de temps dans les recherches quotidiennes, le gain de temps et de performance. L'idée, c'était aussi de construire un outil qui puisse un petit peu alléger la tâche extrêmement chronophage de recherche. Voilà. Et ensuite, ça peut permettre tout simplement d'encourager les modes alternatifs de règlement des litiges. C'est aujourd'hui... Voilà, c'était la deuxième question que je vous pose. Oui, tout à fait. D'encourager les modes alternatifs de règlement des litiges et ça, moi, je le vois vraiment chez deux groupes d'utilisateurs. Chez les avocats qui ont le diplôme de médiateur ou ceux qui encouragent d'autres data qui ont des litiges d'ailleurs et chez les juristes de protection juridique qui, pour le coup, eux, ont des objectifs de déjudiciarisation donc qui poursuivent aussi des marins. Finalement, ce qui m'est remonté et notamment, par exemple, chez une avocate utilisatrice de la plateforme qui, elle, est médiateur, c'est que l'outil est utilisé pour déterminer la BATNA. Pour déterminer la BATNA... C'est très bien, mais tous nos collègues ne sont pas médiateurs. Donc, Maë, il vous revient de décliner l'acronyme. Très bien. la BATNA, ce serait donc le best... du coup, je parle anglais. Voilà, la MESOR. La MESOR. Alors, acronyme français, acronyme anglais. Alors, acronyme anglais, du coup, best alternative to negotiate an agreement. La meilleure solution de la charge. Ça fait un peu roue de secours, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Du coup, dans ce cadre-là, l'outil est utilisé pour, justement, évaluer, en fait, les différentes options, les différentes alternatives, et pour aller voir, en cas d'échec d'une médiation d'une interaction ou autre, quelles seraient, finalement, les chances de succès d'une action. Donc là, on va aller consulter le taux d'acceptation. Et aussi, pour chiffrer les risques en termes financiers, bien entendu. Donc l'idée, c'est, par exemple, d'aller voir que sur tel contentieux, le taux d'acceptation devant la juridiction compétente est très bas. Que ce taux d'acceptation se couple avec une indemnité moyenne accordée par cette juridiction qui, elle-même, est très peu élevée. Et que tout ça, ça peut, finalement, être un argument à communiquer au client ou à l'opérationnel pour dire, ben voilà, pour rationaliser aussi la prise de décision, pour réduire un petit peu l'affect. C'est vraiment, en tout cas, on parle beaucoup, ce pouvoir de réduction de l'affect et pour, finalement, choisir la meilleure alternative. aussi. Aussi, pour essayer, finalement, de deviner quelle est la batna de l'adversaire, donc la mésor de l'adversaire. Voilà. Ce qui est intéressant sur l'outil, c'est que, donc, toutes ces informations, en fait, on a fait en sorte qu'elles soient réutilisables et facilement réutilisables pour l'avocat ou pour le juriste et que les informations soient communicables à l'interlocuteur ou au dessinateur. Donc, là, aujourd'hui, ça se présente sous forme de rapport avec la possibilité d'exporter les informations qu'on souhaite dans un document PDF qui, lui, est communicable au client. Et ce document, il contient des informations explicitées de manière littéraire, mais il contient aussi des graphiques, des informations un peu plus parlantes pour un client qui en demande d'informations justement sur les risques encourus, etc. Merci. Je ne sais pas, c'est pour si difficile qu'on doit passer à table. C'est à passer à table, à mon avis. Il est 13h, on s'est fini. Il est 13h, il doit être là. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour le déjeuner dans l'espace d'accueil. On reprend à 2h. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio